Bonjour Mahmoud Ibrahkan. Oui, bonjour. Vous êtes le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, SEDEPS. Le président de la République, Macky Sall, éponge la dette des entreprises de presse estimées à plus de 40 milliards de francs CFA en plus de la réduction de la redevance audiovisuelle de 1 million à 500 000 par mois. Quel commentaire faites-vous de cette décision du chef de l'État, Macky Sall ? Nous avons vécu vraiment une audience très positive avec des patrons de presse. En ce sens que le président de la République nous a accordé une audience où étaient présents 15 entreprises de presse. de tous les secteurs, secteur public comme secteur privé, et par rapport à tous les supports. Tous les supports étaient présents, presse écrite, presse en ligne, radio, télévision. Donc, nous avons demandé l'audience au président de la République parce qu'il nous avait fait des promesses qui n'avaient pas été concrétisées. Lors du conseil présidentiel de septembre 2020, le conseil présidentiel sur la relance économique, il avait dit que même si l'État ne pouvait pas donner de l'argent, l'État allait nous permettre d'alléger nos charges. Donc, il avait promis un effacement de toute la dette fiscale jusqu'au 31 décembre 2020. Et pour l'année qui suit, le 1er janvier, donc l'année 2021, il allait nous octroyer une exonération de toutes les taxes et impôts. L'exonération de toutes les taxes et impôts a été matérialisée dans la loi de finances 2021. C'était déjà un très grand acquis. Mais l'effacement fiscal n'avait pas été formalisé. C'est-à-dire qu'il fallait ou bien un arrêté du ministre des Finances ou bien alors un décret présidentiel pour l'effacement fiscal. Donc, c'est ça qui n'avait pas été réalisé. Et donc, nous l'avons rencontré pour lui demander, comme il est enceint de mandat, lui-même nous l'a rappelé le 2 avril, donc nous lui avons demandé de formaliser cette promesse qu'il avait faite. Le président de la République a fait plus que nous lui avons demandé. L'exonération de l'effacement fiscal portait sur les dettes fiscales jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, le président de la République a décidé de rallonger la période jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, il a donné instruction pour que cela soit fait dans cette semaine, la formalisation. Donc, la dette, selon les chiffres de la présidence, c'est à peu près 13 milliards. Donc, cette dette-là sera effacée. Mais, en plus, le président de la République a annulé toutes les redevances pour les radios et pour les télévisions sur la même période, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2023. Ça, c'est important parce que les redevances ne font pas partie de la fiscalité proprement dite. C'est un service que nous utilisons, qu'on nous vend. Ce ne sont pas les services, les impôts qui gèrent les redevances, mais c'est l'ARTP. Donc, la facture était très salée, environ 25 milliards, selon les chiffres de la présidence. Donc, toutes ces redevances-là, dues par les radios et les télés, seront annulées. En plus de cela, en plus de l'effacement fiscal, il y a l'annulation des redevances. Et le président de la République a aussi diminué le montant des frais de diffusion sur la TNT. Les tarifs fixés par TDSSA, qui gèrent la diffusion sur la TNT, étaient de 4 millions par mois. Donc, c'est-à-dire que l'année reviendrait à 48 millions. Donc, le président a compris que la presse sénégalaise n'est pas encore suffisamment viable économiquement et que l'État pourrait compenser le coût des frais de diffusion. C'est dans ce sens qu'il a décidé que le montant des frais de diffusion serait ramené à 500 000 francs au lieu de 4 millions par mois. Donc, ça, c'est une avancée considérable. Aujourd'hui, toute personne qui veut développer une radio commerciale, une radio généraliste, une radio thématique, une radio locale, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional, et surtout, comme je l'ai dit, pour les télévisions thématiques, vraiment, le montant de la diffusion est symbolique. Ce n'est que 500 000 francs. Maintenant, TDSSA, qui gère la diffusion, a besoin de ressources pour fonctionner. Il y a un différentiel de 3 500 000 francs entre le montant, entre le pari de la TDSSA et ce que vont payer les éditeurs télévisuels. Donc, c'est à peu près 3 500 000 francs. Donc, ces 3 500 000 francs seront compensés dans le montant que l'État va allumer à la subvention des entreprises de presse. Mais qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire dans le secteur de la presse ? Il reste beaucoup de choses encore à faire. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises de presse qui ne sont pas des entreprises, disons, formelles dans le sens de la loi, conformément à la loi d'art. Il y a des entreprises de presse qui n'ont pas de comptabilité. Il y a des entreprises de presse dont les travailleurs n'ont pas de contrat ou encore des entreprises de presse dont les travailleurs ne bénéficient pas d'une couverture médicale. Il y a des entreprises de presse pour lesquelles les travailleurs ne bénéficient pas de cotisations sociales, notamment pour la retraite. Donc, il faut un plan d'assainissement des entreprises de presse. Pour qu'elles soient conformes à la législation de loi d'art, il faut qu'elles soient conformes à la législation du travail. Donc, toutes les entreprises informelles doivent disparaître du secteur de la presse. Parce que la presse est un secteur extrêmement important pour une nation, et on ne peut pas, disons, confier ce secteur-là à des nés inexperts, qui serait dans ce cas-là un danger pour la démocratie au Sénégal. Ça, c'est un premier élément, à savoir assigner les entreprises de presse. Le deuxième élément, c'est que la presse sénégalaise, pour sa grande majorité, est une presse du XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en adéquation avec les nouvelles technologies du XXIe siècle. Donc, ça veut dire qu'il faut une digitalisation de la presse. Et cette digitalisation de la presse va permettre d'optimiser les contenus, va permettre d'accroître la rentabilité, parce que le marché de la presse ne sera plus un marché sénégalau-sénégalais, mais ce sera un marché sous-régional, continental, mondial. Le Sénégal a de l'expertise en matière de journalisme. En matière de journalisme, nous avons de grands journalistes, nous avons de grands intellectuels dans la presse, et au-delà de nous de la presse, et nous pouvons valablement vendre l'information sur le Sénégal, sur la sous-région, sur le monde. Et nous allons être un promoteur du tourisme, en faisant mieux connaître le Sénégal. Nous allons être un promoteur de la culture sénégalaise à l'international, et nous allons avoir une identité africaine et sénégalaise dans la scène médiatique internationale. Donc, comme nous l'avons dit au président de la République, le Sénégal est un pays qui est extrêmement jeune. plus de 75% de la population. Le Sénégal est un pays où le taux d'analphabétisme est supérieur à 54%. La presse peut servir de raccourci pour former les Sénégalais à prendre en charge des besoins du développement économique et social. Donc, la presse est un moteur du développement, mais faudrait-il que cette presse-là soit viable économiquement, qu'elle soit libre et indépendante. Nous avons organisé récemment, au mois de novembre et décembre, les assises nationales des médias. Ces assises nationales des médias ont fait l'état des lieux, ont élaboré des programmes pour la presse sénégalaise. Donc, les conclusions des assises seront exposées aux différents candidats, et plus particulièrement au président Édoufi. Donc, nous pensons qu'avec les assises qui ont réuni l'ensemble des confrères, les journalistes et les techniciens des médias, ceux qui sont actifs, ceux qui ne le sont plus, pour penser la presse pour le Sénégal, et penser la presse sénégalaise également dans le monde. Donc, nous avons bon espoir que les problèmes que nous traversons ces derniers temps seront derrière nous, avec les conclusions que nous avons conçues au niveau des assises nationales. Merci d'avoir répondu à nos questions, Mahmoudou Ibirakan. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Laisse du Sénégal, CEDEPS. Laisse du Sénégal,